et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur potion tycoon on relance ce jeu qu'on avait testé il ya quelques mois déjà car il est sorti en 1.0 hier qu'est ce que potion tycoon c'est un jeu de gestion slash tycoon comme son nom ne l'indique pas où on va gérer un magasin de potions et on va devoir gérer nos employés la fabrication des potions les recettes et que nos clients soient satisfaits bien évidemment et celui pril cop bienvenue sur le live le jeu est entièrement en français avec une traduction qui était déjà de qualité à l'époque et qui est toujours de qualité c'est du daedélic donc plutôt très très bon il est au prix de 19 euros 99 mais il est à 40% de réduction chez notre partenaire si vous voulez passer par notre lien partenaire donc du coup si vous comptez l'acquérir n'hésitez pas qu'est ce qui a changé depuis les reaccess alors déjà depuis la dernière fois que j'ai joué il ya eu pas mal de mise à jour pendant les reaccess et il ya eu une grosse mise à jour pour la 1.0 globalement ils ont rajouté des nouvelles variations de terrain ils ont rajouté un système de recettes apparemment entièrement customisé customisable nouveau etc donc on va découvrir ça je vous montrer un petit peu ils ont mis un système de personnalisation de la difficulté pour les parties donc on a toujours une montagne globalement en hauteur et des terres submergées globalement en longueur avec moins de monde on a des petites variations de terrain qu'il va falloir essayer pour découvrir et la possibilité si on veut de carrément personnaliser complètement tout ce qu'on veut les ingrédients de départ l'argent les bonus les clients le profil des clients les rivaux les événements etc donc ça c'est sympathique nous on va partir sur une difficulté par défaut je pense ils ont rajouté aussi un cycle jour nuit qui fait que les clients ont des comportements différents selon le jour et la nuit ils ont rajouté toute une gamme d'événements ils ont rajouté plus d'interactions avec les fameuses factions avec lesquelles on pouvait devenir amis ou pas d'ailleurs il ya un système de culte aussi apparemment enfin il ya pas mal de choses donc on va découvrir ça mon petit café en même temps c'est tôt le matin la dernière fois on avait joué sur les montagnes qui était très en profondeur mais avec beaucoup de clients cette fois on va tester des terres submergées donc plus en longueur moins de clients et on va partir sur le terrain 2 c'est parti on va voir ça alors nous serons bien sûr la maison pril cop bien évidemment et pril cop on va lui mettre un un cerveau bien sûr un cerveau pour pril cop un joli rose n'ont pas un joli rose un joli vert pour pril cop allez c'est parti on va pas réactiver le tuto c'est pas la peine pour le moment comme il dit on peut toucher son chapeau ici si on veut afficher le tutoriel alors après ce serait peut-être pas mal de se faire un petit rappel notamment sur les recettes on va regarder vite fait de voir si ça a changé voilà le tuto est qualitatif à priori ça a pas tant changé ça complément qui est râle ouais bah oui je suis obligé de penser à toi pril cop tu te doutes bien faut faut quelquefois être faut être positif avec ses viewers alors on commence avec un chapeau de sorcier une fosse orange et un orteil de monstre alors celui-là est plutôt positif on va le mettre il faut toujours au moins deux ingrédients et des ingrédients qui font des effets on est d'accord donc là pour le moment pour l'instant on va la garder comme ça on verra si on la traite après pour le moment ce qu'on a c'est du violet de l'éther ou de la terre donc on peut faire des potions d'invocation avec notre bête et des anti monstre si je prends si je prends l'éther je vais pouvoir couper en haut et enlever l'an alors non il ya de l'antitoxine là non du coup c'est plutôt pas mal consulter les combos existants ah oui on a des combos maintenant on peut faire des potions ok d'accord potion de nécromancie potion anti squelette très bien celles qui sont mises en avant peut être réalisé avec les ingrédients disponibles à donc genre je peux cliquer dessus et ça me fait les trucs ok très bien alors rectifier la traite ok donc ça pour l'instant c'est ce qu'on avait connu ça n'a pas changé il y a des filtres des trucs un petit peu plus avancé mais globalement ça fonctionne comme on avait prévu donc du coup là et salut archi bienvenue sur le live tu viens lurk pour t'accomplir pendant sa session mûre sur founry tu fabriques des cartes de donjons on n'est pas trop mal avec celle là parce que l'antitoxine est annulée par la toxine ça c'est plutôt cool on a la saveur qui la dépose vers le haut mais par contre elle est impure pourquoi parce qu'on a ce truc là mais je pense que si on le coupe là il est à 1,5 c'est franchement une belle potion alors non c'est pas ça je garde juste le bas on reste à 1,5 on est à 23 d'attrait de base et l'impureté fait mal quand même là il est plus puissante on a le plus mais l'impureté est quand même pas ouf donc on va quand même enlever l'impureté on passe à 23 d'attrait de basse c'est quand même pas mal on est toujours sur une potion de 1,5 ce qui veut dire que du coup là on était à 1,5 ouais on gagne 1 pour le stimulant parce qu'on a de plus mais par contre on a ça qui s'annule donc ça ça s'annule donc autant garder le truc du bas et salut à l'astre bienvenue sur le live tu es en train de placer des murs sur une map de jdr pour essayer de piaiser gentiment notre ami à 4 1 tu me joues aussi archi je savais que vous faisiez du jdr avec a4 mais je savais pas que tu me jetais alors ça vaut pas la peine de rajouter leur taille de monstre il faudrait qu'on coupe là et qu'on coupe là si on voulait le plus ça serait beaucoup trop cher pour l'instant normalement ça n'a pas dû changer au départ pour faire mariner et tout va falloir y aller à la main après on débloquera éventuellement des trucs pour aller plus vite mais au début ça va être long ça j'imagine que c'est le tuto on va terminer la recette tout contenu nécessite un contenant ça ira pour le contenant de base de toute façon on n'a pas grand chose ce sera ta première session de me jetage excellent eh bien écoute j'espère qu'elle se passera bien alors qu'est ce qu'on va prendre comme forme pour une potion d'invocation c'est bien le genre de potion qu'on balance au sol pour pour que ça invoque un truc donc on va la faire en forme de boule comme ça et salut londemar bienvenue sur le live alors londemar j'ai vu que tu étais passé sur le discorde mais à priori tu viens de créer ton compte donc je pense pas que tu maîtrises trop je te laisse un petit message sur le discorde si tu veux il faut que tu lises les règles en fait dans le channel des règles et tout à la fin il ya un message avec une petite main dessus il faut réagir à ce message pour valider que tu as activé les règles c'est pour éviter que des bottes en fait puissent rentrer dans le discorde et tu verras après tu débloquera tous les channels les discussions etc ce sera probablement plus intéressant que rester coincé dans le dans la file d'attente on a un bon attrait est ce qu'on la met direct plus cher ça baisse un peu l'attrait mais je pense que c'est acceptable on n'ont pas sa chair quand même un il ya une forte demande de la sorcellerie et chobiti qui hurle la thune à côté quelle couleur on va mettre pour de l'invocation bleu blanc c'est bien pour l'invocation non noir noir c'est bien on la jette au sol et pouf un monstre appareil j'aime beaucoup et du coup c'est notre première potion comme on va l'appeler alors la thune à chocho n'est pas un nom valide on va la mettre à 12 parce que sinon un chaud chaud va pas être contente mais de toute façon après il faut qu'on construise notre notre l'invocation de signe à l'invocation de signe c'est parti elle est chère c'est très bien ça colle du coup on a notre première potion mais on a absolument que dalle pour la fabriquer alors à quoi ressemble la map déjà oui effectivement plutôt très grande ils vont passer un temps de dingue à se balader à la vache ah oui la version plus plus de la map ça déconne pas quoi alors la question c'est ce qu'on se met au milieu où est ce qu'on se met dans un coin pense que se mettre au milieu c'est pas mal parce que du coup c'est les clients qui vont faire le trajet et on pourra s'étendre des deux côtés sans trop de soucis ok c'est parti alors la construction il va nous falloir une salle déjà ça sera là où on vendra pour démarrer et il va nous falloir une cave qui pour le moment est inaccessible il va falloir faire des escaliers qui doivent être l'un au dessus de l'autre c'est ça voilà ok très bien jusqu'ici ça va tac 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 notre potion il nous faut de la fosse orange et du chapeau de sorcier mariné ok très bien alors il nous faut du saumurier pour faire notre potion il nous faut un bac de culture une machine embouteillage une marmite des palettes des serres ok on démarre avec tout ça les cristaux purificateurs c'est pas tout de suite une caisse enregistreuse une vitrine pour faire de la recherche les quartiers du personnel il va nous en falloir aussi de la déco et on a le mémorial du héros de choux qui améliore de 25 endurance de tous les employés qui pénètent dans la pièce pas mal non je veux pas annuler je voudrais mettre une autre salle dessus qui va servir de dortoir pour le moment on va mettre une pancarte entrée interdite hop donc c'est ça empêche les clients de se déplacer dans la direction indiquée c'est ça on veut pas qu'ils montent et d'ailleurs on veut pas qu'ils descendent non plus comment on l'a fait bouger peu pivoter c'est pas avec ça là c'est annulé un c'est dommage si un petit rappel de comment on fait pour pivoter les objets ce serait pas mal est ce qu'on a les paramètres de touche on dirait pas zout ah si il faut que je la place et après je peux la faire pivoter d'accord ok je l'ai je la place et après je la fais pivoter voilà vous n'avez pas le droit de monter vous n'avez pas le droit de descendre très bien alors on va déjà valider ça comment je valide avec la coche c'est pas logique donc il va falloir qu'il travaille notre petit mec que je peux construire en n'étant pas en pause non ça m'épose quand je construis donc pas de souci donc ici ça va être notre première salle de production on va faire une salle une cave ici de stockage on va y caler les palettes hop une petite palette voilà on va mettre une machine d'embouteillage à côté elle va construire en sous-sol est-ce qu'on fait nos trucs de pousses en sous-sol pour le moment c'est peut-être pas l'urgence il en faut deux normalement je crois que nos deux potions c'est des trucs qui poussent il va nous falloir une marmite et c'est du kiroax bienvenue sur le live j'espère que ça va bien ah oui non il nous faut un bac de culture et une serre donc on va on va commencer pour le moment assez petit parce qu'après tout faut quand même qu'on fasse avec la thune qu'on a normalement c'est bon j'en ai fait un bac de culture il va nous falloir un saumurier pour pouvoir faire mariner nos ingrédients on va le mettre par là l'artefact qui coûte 0 donc on va le mettre ici comme ça dès qu'un employé passe là il gagne 25% d'endurance ça fera pas de mal il va nous falloir une caisse enregistreuse qu'on va mettre à l'entrée et une grande vitrine où on mettra nos potions c'est parti on est parti là dessus 700 balle ok ça calme donc il va falloir qu'ils travaillent notre petit mec est ce qu'on peut pas embaucher du monde alors déjà employé actif toi tu fais quoi dans ta vie t'es novice en jardinage et t'as la main verte 50% de chances de produire un tonneau d'herbre supplémentaire parce que cet employé en cultive oh pas mal 50% c'est c'est propre jardinage avec vos bras et ça suffit les chats et bienvenue l'eau de mars sur le discord du coup je vois tu t'es tu en es sorti s'il y avait une oie plutôt qu'un signe dans ton pseudo tu aurais pu t'appeler 100 fois ni tu aurais 100 fois ni l'eau waouh qui roi que ça t'attaque direct dès le matin quoi la violence les chats ils ont entendu hermes et ils sont devenus fouet c'est un petit peu ça ouais d'un coup là alors on va prendre un novice alchimiste et un novice vente voilà ça sera déjà pas mal est ce que on peut leur donner des leur dire qu'ils ont droit de faire certains trucs je sais plus j'ai pas l'impression peut-être pas pour le moment pour le moment déjà ils ont du boulot on leur a même pas mis de dortoir je vais quand même leur mettre un petit dortoir bureau recherche la recherche ce sera plus tard on va mettre un dortoir voilà ici allez au taf oula ça 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 a bugué ça pas si ça va marquer du coup je crois que j'ai déplacé la salle et que du coup visuellement il a pas aimé bon au début ils construisent les murs normal après ils vont s'attaquer au truc qu'on a fait livrer c'est bon ils y arrivent alors là on peut mettre un ingrédient d'accord ingrédients ça c'est un champignon et ça c'est un champignon ouais donc il nous faut il nous faut bien pas de serre il nous faut deux trucs à champignons merde diantre sacré bon sang du coup ce truc là nous sert à rien pour le moment on va le mettre là hop c'est parti ça se pire un peu de oxygène note included alors non pas plus que ça c'est c'est vraiment du tycoon on va mettre de la fosse orange ici là on va vraiment on a on n'a pas de défi d'environnement ou quoi que ce soit c'est vraiment du tycoon c'est à dire qu'on va devoir fabriquer nos potions les embouteiller gérer nos employés faire en sorte que les les employés soient contents etc mais on n'a pas de on n'a pas de comment je pourrais dire ça alors il faut du jardinage il est en train de s'occuper du jardinage on va lancer le truc voilà l'objectif c'est le fric voilà très bien résumé archi alors ici on va mettre de l'invocation du signe ici on va fabriquer l'invocation du signe c'est parti dans le saumurier 1 donc là normalement on attend des chapeaux de sorciers vont commencer à bosser la machine d'embouteillage on n'a rien à mettre ça se fait tout seul la caisse enregistreuse aussi le dortoir aussi voilà ils vont commencer à bosser un peu mettre des trucs à mariner mettre des trucs dans les dans la marmite ah il nous faut un mec en opération zut on n'a personne qui sait faire de l'opération mais je peux pas leur donner il faut quelqu'un qui sait faire de l'opération zut alors un mec en opération toi t'as quoi endurance à gérer que j'ai même pas regardé leur trait d'ailleurs ils ont quoi comme comme trait nos gars 10% efficacité de toutes les actions marketing et toi tous les stimulants ajoutent 0,1 de puissance supplémentaire ok pas mal pas mal pas mal donc en opération opération compétence principale voilà c'est l'aspect 2d vu de côté jeu de construction qui m'y a fait penser ouais c'est le seul point commun enfin non on va macro gérer des gens leur donner des ordres ils vont faire des trucs c'est un autre point commun mais il n'y a pas du tout les mêmes challenges quoi là tu vois on est sur une map qui est certes assez grande mais relativement limitée et l'objectif c'est qu'on va avoir des clients qui vont venir et il va falloir les satisfaire en faisant les potions qu'ils veulent en faisant du marketing en achetant ce qu'il faut etc donc toi tu fais quoi dans ta vie ? endurance améliorée le changement d'humeur augmente de 50% bah plutôt toi du coup hein hop voilà c'est parti va nous mariner un peu tout ça ouais le chapeau de sorcier mariné est manquant mais on s'en occupe ça marine là c'est parti alors les sous ça va être compliqué au début bien sûr on a réussi des objectifs excellent alors euh créer une potion pour le rayon soin vendez une caisse de potion de sorcellerie vendez une caisse de provision alors pour l'instant on est parti sur la sorcellerie de toute façon tant qu'on n'aura pas trouvé d'autre truc alors si on pourrait forcer une anti monstre qu'est ce que ça donnerait une anti monstre ? elle est toxique donc elle est plutôt efficace et elle est impure il faudrait enlever l'impureté donc il faudrait mariner aussi ce truc là on peut la faire hein ça va faire beaucoup de beaucoup de marinades mais go elle est à 1,8 c'est pas dégueu alors une anti monstre une anti monstre on va en faire une grande potion qu'on boit cul sec ça pour le moment on a rien d'autre euh elle a 29 d'attrait c'est pas dégueu on est à 1,6 de produit parce qu'elle est pas mal puissante mais la qualité du récipient est un peu nard euh on va appeler ça l'anti archi voilà archi le mieux on va la faire en verre alors du coup il faut qu'on fasse pousser mais je crois que c'est que des champignons qu'on a ouais donc il nous faut il nous faudrait une autre euh on va agrandir ça un chouille et on va mettre un autre bac de culture s'il y a beaucoup de marinades il faut beaucoup de viande exactement hop c'est parti et ce qu'on fait avec un seul saut murier j'ai bien envie de faire mettre direct 2 saut murier du coup vu qu'on a quand même pas mal de de trucs à mariner direct alors on est on a plus de thunes mais et après on va mettre l'anti archi dans le saut murier 2 parfait c'est parti les gars et donc ici on fait pousser des orteils de monstres il va nous falloir une autre vitrine également alors non je crois qu'on peut mettre plusieurs potions dans une vitrine ouais c'est ça ah non on peut pas ok donc il nous faut bien une deuxième vitrine la thune on a plus de thunes c'est terrible oui attends toi alors nos premiers clients arrivent mais y'a rien donc ils sont pas contents recherche de potions d'invocation achète parfois potion de sorcellerie flûte je ne vois pas la potion potion d'invocation que je voulais ouais ouais on y travaille c'est bon c'est bon ça vient ça va ça ça vient ça vient ça vient et salut Zikino bienvenue sur le live alors ici on va mettre l'anti archi c'est parti sa marine donc là vous voyez sa marine c'est assez long à mariner ça ça a terminé de mariner alors du coup normalement dans nos premières potions on les embouteille c'est parti on a nos premiers champignons qu'on poussait ici ouais là du coup c'est le drame il faudrait qu'elle arrête d'embouteiller est-ce qu'on peut leur dire assigner des employés voilà toi tu fais pas ça ok c'est comme ça qu'on fait je me souvenais plus toi tu fais pas ça ma chère tu finis d'embouteiller là et après ce sera la dernière fois que tu embouteilles de ta vie on a besoin de toi pour ça voilà donc là on a nos premières potions qu'on va pouvoir les foutre en vitrine il va être temps parce que nos clients sont un peu dans le mal voilà c'est parti on a 5% de sorcellerie le biome est différent déjà on est plus coincé entre deux ponts alors en fait c'était déjà une carte qui existait mais avec la sortie de la 1.0 il y avait deux cartes en fait il y avait celle en montagne en hauteur et celle comme ça en longueur avec la sortie de la 1.0 ils ont mis des variations où elles sont vraiment vraiment hyper grandes allez on marine c'est parti voilà on va voir notre nos premières ventes peut-être qu'est-ce qu'il y a toi tu n'es pas contente cette vitrine de boutique est occupée ouais bah désolé mais ok il se met en file d'attente lui va courir mais normalement il y a moins de clients dans cette zone allez notre première potion on va vendre notre première potion ça y est notre premier client heureux s'en va il lui restait 30 balles donc bon toi t'es qui déjà ? t'es l'alchimiste ah oui tu peux embouteiller l'inspecteur de la couronne le roi vous a confié ce terrain pour que devenu un jour la nouvelle fabrique de potions royales le fournisseur privé de la cour le nec plus ultra dans l'industrie alchimique néanmoins d'autres fabriques veulent-elles aussi revendiquer ce titre faites vite si vous décidez avoir une longueur d'avance il vous faut d'abord faire vos preuves suivez simplement la voie de votre choix et vendez 3 caisses de potions très bien ah on a un petit événement là améliore de 25 toutes les chances de vente de toutes les potions et ces événements durera 6 jours excellent 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 il coûte combien le jeu Kirwax ? alors il coûte 19,99€ pour le moment mais si tu veux acheter sur notre lien partenaire qui est disponible si tu fais un petit peu en exclamation game il y a une réduction de 40% pour la release donc ça le fait à 11€ je crois donc si cette tente n'hésite pas à soutenir la chaîne en passage ce sera fort gentil est parti où notre mec là ? ah il se repose franchement il se repose le jardinier qui se repose quoi alors qu'est ce qu'on a ? le rapport de lancement de l'invocation du cygne c'est le meilleur produit du moment une réussite excellent un grand nombre de nouvelles fabriques de potions ont émergé après le grand feu la dernière en date Maison Prilcop accueilli d'ailleurs chaleureusement comment les potions de vitalité ont sauvé mon mariage et 11 autres histoires sur les utilisations méconnues de potions courantes la barbe des sorciers est-elle magique ? j'aime bien les petits trucs comme ça c'est rigolo bon eux ils veulent pas de potions de sorcellerie donc ils sont pas contents on peut pas tout avoir hein allez on va avoir notre première vitrine d'anti-archi toi il est temps que tu te bouges les fesses euh notre marinade c'est pas toi opération ah oui il nous manque les ingrédients zut bah oui il faut que lui fasse son taf de ramassage dès qu'il aura ses ingrédients ce sera bon c'est trop cher monsieur quoi elle est trop chère pour ce que c'est ah oui lui il veut du premium quoi 195 de budget nanana je suis pas content quoi ah bravo bravo, bel état d'esprit les gardes on aura pas de potions de soins pour le moment donc euh on pourra rien y faire, ils seront pas contents alors lui il s'est mis à se lancer dans l'embouteillage alors qu'on va avoir des clients qui attendent quoi qu'est-ce que t'as toi ? tu préfères potion standard et nous elle est pas standard qu'est-ce qu'il y a notre potion ? rayon provision, tranche de prix, volume ah oui d'accord on est sur une tranche de prix de type volume ah le choix est difficile Kurox hein moi je force personne après tu peux aussi acheter à 40% sans soutenir la chaîne en utilisant pas le lien partenaire mais ça peut être une potion bas de gamme l'anti-artier alors que c'est pour du haut de gamme bah cela dit je suis curieux du coup euh est-ce que je peux la modifier parce que du coup ah oui il faudrait genre là je la mettrais là et il l'aurait acheté alors que c'est inadéquat le prix quoi j'y crois pas trop à mon avis il aurait dit oui le haut du standard mais c'est trop cher quand même faut que tu finisses d'embouteiller et que tu ailles vendre toi ouais parce qu'ils vont faire la gueule sinon les clients là allez hop voilà on ouvre le petit chat là et on est bien qu'est-ce que tu fais toi ? ouais tu vas saumurer s'il te plaît euh revenu 84 dépenses 329 bon on va voir si on peut s'équilibrer avec nos nos salaires ou s'il faut éventuellement qu'on vire quelqu'un et salut Gailden, bienvenue sur le live on va attendre avant de mettre de la déco d'avoir un peu plus de de revenus on va dire créer des potions, l'endurance, tatata pas de soucis, on verra les tutoriels si on a des doutes on aura une petite taupe qui dort non lui il s'épuise à jardiner par contre, il nous faudrait presque deux mecs ah, fin de la journée, les sorcières sont moitié moitié, les sorciers sont moitié moitié mais bon il y a tous ceux qui sont arrivés au début quand on n'avait pas encore de potions ceux-là on fera pas de miracle, eux ils vont peut-être venir parce que maintenant qu'on a de la potion anti-monstres ils vont peut-être venir par contre eux, on n'a pas de potions de soins mais on est quand même premier leader du marché en sorcellerie et deuxième en provision bien joué, pris le cop pourquoi ça donne une impression de book of force ? bah, parce que l'année dernière de moi que tu as vu c'était book of force parce que tout à l'heure Kirowax disait que ça lui faisait penser à oxygène note include donc... la vue de côté, la vue de côté ça reste un mécanisme assez classique sur un jeu donc chacun ses références allez, on a de la potion de rame, maintenant il va falloir vendre et faire pousser tu sais, tu vas reprendre book of force ou tu as juste trop de nouveautés ? normalement oui, là, ce week-end je vais enlever ça en play ce week-end je présente potion tycoon et j'aimerais bien aussi faire un peu plus de dungeon tycoon peut-être demain mais on va reprendre book of force, il faut que je vous montre le DLC les nouveautés du DLC, alors même si je pense que là où on en est dans le jeu, ça va pas être... on va pas être fifou vis-à-vis du DLC mais il faut que je vous montre un petit peu tout ça donc ouais, ouais, je voudrais le terminer book of force, carrément carrément, carrément alors les gardes, ils vont pas venir par contre les bandits, ils vont venir je t'écris toi une méchante sorcière ah mon dieu, une méchante sorcière oh, elle a un petit chat dans son sac à dos trop mignon mais elle veut du premium, alors c'est sûr que la méchante sorcière, voilà, excusez-nous madame, hein, on débute pourquoi ça a des airs de Darkest Donjon, alors là je pense que, pour le coup, on peut pas utiliser ce terme aller, il faut jardiner le problème, c'est que lui, en fait, il se fatigue, je devrais limite mettre un bac de jardinage dans l'autre pièce comme ça, ça les forcerait à passer là non, de toute façon, Gaëlden, à la base, même si t'avais pas pris le créneau de live, je prévoyais de faire une journée tycoon donc, tycoon tycoon potions le matin et tycoon donjon l'après-midi ah, notre fil d'attente, ça grandit, là, c'est bien, ça vend, ça vend on est en positif, les gens, on a un revenu de 34 excellent ah, excellent, ça c'est cool, on a réussi à vendre nos 12 potions donc, on gagne alors, le lancement d'Antiarchie moi, il y a une réussite modérée c'est déjà pas mal et on a reçu normalement une graine aléatoire alors, où est-ce qu'elle est ? graine de la Mondragore qui est de type herbe ok, donc là, on va pouvoir la mettre à pousser l'aile, par contre c'est pas mal, ça va faire bouger le jardinier il va être obligé de passer par là et de prendre les 25% et maintenant, est-ce qu'on peut faire un truc avec cette Mondragore ? alors, on enlève ça, pas de soucis pose, bête donc maintenant, on a de l'os alors, avec l'éther et de l'os, on peut faire de la potion de nécromancie et on peut faire de l'antisquelette ok, donc on peut faire des trucs pas inintéressants si je mets ça, du coup on a une petite potion de nécromancie elle est fade moins 1 à cause de l'impureté donc c'est bénéfique si elle est toxique mais le problème, c'est que je peux pas enlever l'antitoxine là alors, je rajoute ça, mais ça va faire un conflit il faudrait que j'enlève ça mais du coup ah non, pour l'instant, je peux mettre que 2 je peux faire que des potions à 2 ça fait aussi penser à Skyrim parce qu'il y a des potions oui, et des sous aussi et des sorciers mais il n'y a pas de dragon en change en tout cas, je crois pas est-ce qu'on peut faire mieux du coup ? est-ce qu'on peut enlever ? il y a 2 impuretés, c'est vrai que c'est chiant mais si j'enlève cette impureté là j'enlève la toxine donc c'est pire je pense que c'est pire ah quoi que, non elle est de type antidote, donc c'est pas ouf mais ça booste quand même sa potion l'impureté est vraiment très chère en fait et du coup, si je fais mariner ça elle passe à 1,7 donc non, ça vaut pas le coup euh, on pourrait faire une petite potion de nécromancie pour viser les... les sorciers pourquoi pas pourquoi pas, pourquoi pas 20% ? ah ouais non, l'attrait non, bah non, c'est pas possible le fait qu'elle soit antidote en fait ça diminue pas sa puissance mais ça réduit son attrait de ouf quoi ouais non, c'est pas possible donc ça c'est pas possible euh, au moins là on a un 7% d'attrait même s'il est un petit peu impur bon, c'est pas ouf voyons voir si on fait l'antisquelette plutôt alors elle est très impure par contre ouais mais elle a un très bel attrait parce qu'elle est insipide elle est toxique c'est de type provision alors si j'enlève l'impureté 28% d'attrait et 100 28% d'attrait mais 1,4 et là on est à 1,6 quand même c'est dommage d'enlever le toxique mais bon et salut John Peace, bienvenue sur le live j'espère que ça va bien est-ce que j'ai de la place pour une nouvelle étagère ? non mais on pourrait agrandir après je peux faire les recettes regardez, je suis pas obligé de la faire tout de suite typiquement là, bon elle est pas mal quand même 28% d'attrait c'est pas mal avec 1,6 de puissance c'est pas mal aussi surtout qu'on est limité à 1,5 avec nos bouteilles actuelles alors anti-squelettes on va la faire comme ça bien sûr voilà, comme ça on l'attrape par lance et on la jette sur les squelettes j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée et on va la vendre, alors on va l'appeler comment ? anti-squelettes t'as toujours du mal avec ce jeu à comprendre comment une potion insipide est une bonne chose bah là en fait c'est une potion qu'on va jeter sur les ennemis donc le fait qu'elle soit toxique ou insipide c'est bien c'est pas une potion qu'on va boire celles qui sont faites pour être bues par les clients en général ils aiment bien qu'elle soit pas insipide ou qu'elle soit pas toxique quoi attention les jeunes, la grenade on pourrait l'appeler la grenados la grenados et oui j'ai une compétence innée pour les noms on met une deuxième salle du coup t'as refusé la thune à choucho la thune à choucho c'était quand même pas ouf comme nom excuse moi chobiti mais la thune à choucho la thune à choucho quoi quand on fera notre première potion premium on l'appellera comme ça ah la grenados pas mal comme ça ouais tiens ah oui donc faut que je sauve du mode la grenados alors est-ce que si je change le titre ça me coûte de l'argent est-ce que je peux mettre des apostrophes déjà oui alors du coup j'ai les deux là ouais j'ai les deux le stock restant sera détruit y'en a pas parfait la grenados nickel j'ai pas fait ronde pour l'envoyer efficacement non parce que celle là elle est faite pour taper sur les squelettes donc il faut une grande hanse pour pouvoir la tenir et choubiti vous dit bonjour si vous ne l'avez pas entendu alors par contre il va falloir que du coup on fasse une nouvelle potion ici on va utiliser nos deux saumurier mais je pense qu'il va falloir qu'on agrandisse du coup pourquoi orteil de monstre il a une icône qui ressemble à une oreille quoi l'orteil de monstre est une icône qui ressemble à une oreille bah non c'est un orteil franchement c'est un orteil ça regarde il y a la base et puis là il y a l'ongle c'est un orteil ça je trouve ça ressemble à une oreille et bah si jamais j'ai un ingrédient oreille de monstre et bah je te montrerai ça ressemble à un orteil difficile de pas l'entendre bah oui avec le nouveau micro maintenant normalement c'est pas mal les gardes sont toujours pas contents ah ici on a un petit niveau une promotion bah on va lui booster son jardinage et il a droit à un atout botaniste 25% de taux de croissance des herbes et champignons alors on va monter sa ah sa robustesse non on va le transformer en botaniste ça monsieur comme ça il produit plus vite et plus efficacement alors t'as fini de courir après l'autre chat toi on va voir une dissertation sur l'orteil et toi t'es plutôt d'accord avec Chobiti l'onmar bah écoutez hein vous pouvez contacter le dev et lui dire ouais quand même euh l'oreille là euh ça fait pas rêver hein c'est quoi ça ? ah oui la vitrine est occupée bah ouais ouais la vitrine est occupée mais bon je fais ce que je peux hein bon ça marche pas mal hein ils arrivent à vider quand même la vitrine globalement il est reparti dormir l'autre là ouais marès là il fatigue là il fatigue beaucoup trop je sais pas si on peut se permettre déjà euh euh des nouveaux employés salaires 50 vente 288 on pourrait se permettre d'autres employés du coup on pourrait aller un peu plus vite il nous faudrait éventuellement un deuxième jardineur euh il me parait qu'on dit un jardinier bah écoutez moi je fais confiance à Chobiti nous faudra un deuxième jardinier j'ai l'impression qu'il y avait un petit bug avec ça j'ai l'impression qu'en fait à chaque fois qu'on clique ça rajoute et que ça reste il y a un petit bug là dessus je pense là sur la 1-0 bon c'est pas hyper grave euh et est-ce qu'on voudrait quelqu'un d'autre pour l'instant c'est les ingrédients qui nous manquent donc c'est un un jardineur qui nous manque un jardinier voilà c'est parti alors lui il est content parce qu'on vient de l'embaucher je crois que c'est ça le petit euh ah non c'est Marais lui où est le nouveau ? ah le nouveau est là ok c'est bon on va on va raccourcir notre petit shortage en en ressources ah t'es pas content parce que tu veux des potions standards oui bah écoutez voilà on va peut-être mettre un deuxième dortoir quand même alors le fauteuil ça améliore la qualité de la pièce ouais c'est pas une urgence et il faut qu'on fasse un laboratoire de recherche et qu'on déverrouille des objectifs de recherche on va attendre de vendre la caisse entière de provision mais au moins avec deux dortoirs ils vont pouvoir se reposer un peu plus efficacement ils n'ont pas le soir le sourire du plombier mais du potionnier et oui tout à fait qu'est-ce que tu fais toi ? si tu veux dormir il y a un dortoir juste devant toi quartier plein bah non je viens d'en faire un ah voilà terrible ça c'est Chobitis hein elle veut dormir là nanana je fais dodo par contre notre mec euh ouais du coup euh il nous faut quelqu'un ici là est-ce qu'on peut voir combien de temps il met à se reposer Endurance 21 sur 33 ouais il faudra peut-être être pas mal d'en avoir un deuxième du coup pour qu'ils puissent euh rotater alors manager non vente alors si l'employé travaille dans les ventes la trade à tous les prix de la pièce est réduite de 15% euh non 33% de chances d'obtenir puissance d'endurance pour chaque client servi à la caisse enregistrée ça c'est pas mal et 8-5 d'humeurs par heure bah écoute viens mon cher alors on peut renommer normalement les mecs hein si jamais vous voulez euh si jamais vous voulez qu'on vous ah c'est là que je peux du coup activer et désactiver des trucs euh du coup si vous voulez des personnages euh je peux je peux les personnaliser pour vous on dit pas un embouteilleur mais un emboutier exactement qu'est-ce qu'il embouteille un embouteilleur c'est ceux qui font des embouteillages ça paraît évident euh Kyrmax allez c'est parti pour la popo là on a des ingrédients manquants mais on y travaille parfait on en a un qui est sorti et là il nous manquait de l'orteil de monstre on a fait de la mandragore ok l'orteil de monstre il est où ? il est là il faut encore x2 pour qu'il y arrive qu'est-ce qu'il se passe ? sorbus le sorcier vip nos collègues de la côte organisent un nouveau débat ça s'est joué à pas grand chose la dernière fois et là nos barbes sont en jeu il nous faut quelque chose qui nous donnera un avantage pourriez-vous nous aider ? pour les barbes euh... il faut qu'on arrive à faire deux caisses de sorcellerie dans quel jour ? je pense que c'est jouable on a deux potions de sorcellerie alors est-ce que tu veux... qu'est-ce que tu veux John dis-moi ? tu veux jardinier ? tu veux potionner ? tu veux emboutier ? tu veux vendier ? euh... lui il fait rien à maresse mais je pense que tout à l'heure il y avait la... la potionnière qui faisait la queue mais je pense que c'est parce qu'elle est montée juste avant que je finisse le deuxième dortoir et du coup il a pas recalculé qu'il y avait... qu'il y avait une place de libre pas mal on en vend pas mal là alors euh... aucun achat pas suffisamment attrayante à court de points d'action les vitrines étaient trop... les vitrines étaient trop remplies sérieux ? ah non ça doit être qu'il y avait des gens devant je pense oui il y avait trop de gens devant ok pas de problème alors tu veux la potionnière la potionnière la potionnière d'ailleurs je vais peut-être l'interdire de lui interdire de faire des embouteillages des emb... ouais des embouteillages c'est ça des emboutiers euh... hop et alas tu veux bien faire des embouteillages donc alors normalement tac 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 on va dire toi t'en fais pas les jardiniers ils en font pas euh... non si les jardiniers ils peuvent c'est les opérations qu'on font pas euh... euh... il a failli ne pas le reconnaître avec le nouveau micro cette voix suave il pourrait faire de l'ASMR ah ça fait quand même quelques mois que je l'ai le nouveau micro après je l'ai changé d'emplacement donc euh... du coup il est il est différemment placé on va dire mais... parfait on va pouvoir lancer la popo et toi t'arrêtes d'embouteiller lui je sais pas il glande il y a personne à vendre on est quoi on est la nuit là un truc du genre il est 7h du matin ah... un petit niveau pour John alors John toi tu fais des potions bah on va t'améliorer tes potions améliore de 0 à 1 la puissance des potions qui utilisent des champignons ah c'est pas mal ça on peut utiliser plus un ingrédient ça c'est fort on pourrait faire des meilleures potions ou alors 8 d'humeurs par heure oh non on va rester sur les potions tu seras expert fongique John parce que là de toute façon il faut qu'on fasse des caisses de potions on va vendre on va mettre notre premier anti-archi en rayon et après on va faire avec les stocks je sais plus comment on fait pour dire qu'on veut pas vendre les potions ok c'est ça on veut mettre en réserve alors non ça c'est pas une potion ah il y en a que celle-là en sorcellerie donc il faut mettre en réserve celle-là l'invocation du signe on la met en réserve pour l'envoyer à eux c'est parti alors les champignons tu les cultives où tu veux oh excellent la mandragore elle a un œil ah ils ont pas mal amélioré les petits détails graphiques aussi tu vois les champignons ils les cultivent sur des cadavres des cadavres moisis mais si tu veux faire un petit râpe de champignons quand tu es dans le dortoir écoute hein ce qui se passe dans le dortoir reste dans le dortoir là on a des orteils de monstres marinés de près sauf si ça permet de gagner du pognon tout ce qu'on fait permet de gagner du pognon dans cette dans ce jeu je l'ai pas mis là c'est ça c'est pour ça que vous la mettez pas en rayon moi je me disais ils la mettent pas en rayon mais marchande d'ingrédients ma caravane vient d'arriver en ville et vous apporte plein de choses ah excellent alors du coup c'est hyper cher c'est hyper cher c'est hyper cher alors qu'est ce que tu vends de la plutée qui est un champignon j'imagine du lupin du genévrier alors pour l'instant on a pas de feu mais avec le feu on peut faire des potions de soins donc c'est pas très c'est pas si mal du coup là si on coupe ici on a un plus et un feu c'est pas mal parce que là il y a de la toxine donc pour des potions de soins c'est pas dingue et bah bon courage Gilden merci d'être passé sinon avec de l'eau on peut faire de la potion de sommeil avec notre notre bête mais je pense qu'on va prendre le lupin ah on peut tester l'ingrédient c'est cool ça j'aime beaucoup ah mais par contre du coup on ne voit que nos ingrédients on voit que les ingrédients que je peux mettre ok je peux tout mettre voir ceux en vente d'accord ok je peux voir ceux en vente et les autres mais je peux pas vraiment simuler tout en même temps ok très bien donc genre si on met ça derrière on met ça donc là c'est toxique plus ce qui est pas ouf pour des potions de soins ce qui veut dire qu'il faudrait absolument que je les marine et là on a une bonne potion quand même une belle potion de vitalité succulence, puissance je pense que le lupé est intéressant c'est là on va prendre le lupin allez c'est parti on va se faire une petite potion de soins mais d'abord on va faire cette mission là et après il va falloir qu'on avant de l'utiliser de toute façon il va falloir qu'on agrandisse qu'on ait d'autres d'autres comment ça s'appelle ok là la grenados la grenados se vend pas trop ah non c'est celle qu'on vient de mettre ah non j'ai mis de l'entiarchie ici c'était de la grenados pardon ah merde ok ça veut dire qu'on va dire à l'entiarchie de rester en stock on va attendre de vider les un peu les rayons et on mettra on va pas attendre on va pas attendre on va payer on va payer les 30 balles ils foutent nos jardiniers ils ont bouteilles ok la somnolence très bon choix j'avoue ok on a un rayon moyen de provision alors on va perdre en sorcellerie parce que du coup il faut qu'on privilégie la alors on veut en stocker 3 supprimer la commande répétition désactivée ouais on veut faire l'invocation du signe là en priorité les gars on en a déjà une en stock c'est cool et il nous manque de la fosse orange qui devrait pas tarder je crois qu'elle est là il nous reste un maître potionné à nommer non j'ai qu'un seul potionnier pour le moment ah c'est quoi ça dame de la lune la pleine lune nous éclaire et une nouvelle réunion se prépare mes soeurs et moi aimions grandement goûter quelques caisses de vos meilleures potions bon on va lui envoyer du coup notre potion hop c'est parti la réunion fure lumineuse que diriez-vous d'une faveur en retour euh un artefact un crâne pétrifié très bien qu'est ce que c'est que ceci ah on a le taureau à deux têtes j'avais pas vu bon on va le mettre un magnifique taureau à deux têtes rend 16 points d'action au client qui s'arrête devant hmmm alors forcément il s'arrête devant là puisqu'ils vont soit rentrer par ici dépenser des points d'action et s'arrêter là ou rentrer par ici dépenser des points d'action et s'arrêter là il reste un jardineur il reste du vendeur actif toc j'enlève ça il nous reste euh un maître en opération il nous reste un jardineur deux jardineurs et un vendeur ouais bah je sais le rayon est vide on y travaille alors on a du temps normalement mais bon c'est pas de bol qu'on ait les deux sorciers qui soient venus nous demander des quêtes en même temps on va perdre en notoriété sorcellerie mais bon c'est pas grave on va faire avec les provisions pour le moment les opérations c'est bien alors c'est parti pour les opérations REC tu seras Zikino allez on fait une potion d'invocation du cygne ah si on commence à brouiller les sorciers euh on est dans la merde John pour le moment euh pour le moment euh de toute façon tout ce qu'on vend c'est de la provision oui s'ils sont pas contents parce qu'il y a trop de monde devant est-ce qu'ils l'achètent ? oui ils l'achètent quand même hein alors ici on refait du comme ça s'il vous plaît on brûle pas les clients exactement voilà ce sont des clients s'il vous plaît là on termine avec ça il nous manque de la fosse orange la fosse orange elle est là il faut s'en occuper alors on a une caisse de sorcellerie on voit que c'est passé en jaune ici c'est les jardiniers je vais pas leur dire de pas euh pas embouteiller il nous laissera les vendeurs pour embouteiller il y en a bien toujours un qui est disponible oh non il a plus d'argent il achète deux potions et il a plus de sous quoi franchement qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? ah qu'est-ce qu'il se passe ? on prépare une petite réunion à la guilde pas mal de gens sympas et certainement quelques individus louches si vous me fournissez des échantillons je veux bien les distribuer allez c'est parti on va dire que on va garder l'anti-archi en stock c'est ça ok on fait notre deuxième caisse d'invocation du signe on l'envoie à ce monsieur et après on la remet en rayon ah oui les jardiniers ils sont en train de dormir qu'est-ce que je vous dise moi ? enfin ce qu'on peut hein alors est-ce que je peux genre toi te dire que tu vas aussi faire du jardinage ? non je peux pas hein je peux pas ça c'est vraiment pour choisir le... ouais le... comment ça s'appelle ? la biche mais c'est pas mal par contre de pouvoir changer de couleur on pourrait dire que tous les potionniers sont d'une couleur etc genre là on pourrait dire tous les employés avec ce style du difforme les vendeurs ils sont en rouge par exemple faites voilà les vendeurs ils sont comme ça très bien ça marche ou pas ? merde ils sont partis dormir ah t'es un vendeur toi ? oh t'es un jardinier ils sont cachés derrière ! non ça a pas marché oh my god comment ça marche ? en condi tous ceux qui sont de type vente en rouge allez vendu ah oh là là on s'écroule on s'écroule ils sont le leader du marché en soins et deuxième en sorcellerie bah oui on est plus leader en sorcellerie ça pique ça pique ça pique il va falloir qu'on se relance là non ils sont pas coopératifs faut qu'ils dorment et tout c'est quand même voilà quoi allez on va voir notre deuxième potion de sorcellerie normalement voilà je peux l'envoyer toc merci pour cette livraison opportune on les a pris par la barde ils n'ont pas su quoi faire que puis-je faire pour vous ? on va prendre l'argent et du coup on va hop on va renvoyer ça et on va renvoyer de nouveau une invocation de signes devant s'il vous plaît psoronge on a du mal hein la peau de sorcier il pousse toi tu voulais de la provision donc on s'en occupe tout de suite après dès qu'on a relancé la sorcellerie on s'en occupe ah ici on a un petit niveau on va améliorer les opérations pour Zikino réduit de 2 la charge de travail des séchoires au cuve de fermentation bah non réduit de 2 la charge de travail des sauts muriers ça c'est bien ça c'est bien ça par contre l'humeur c'est pas ouf il va falloir qu'on qu'on travaille un petit peu sur l'équipe la beauté des pièces pour l'instant ça va mais il va falloir qu'on fasse quelque chose à moment c'est un orteil franchement oh non ils ont plus d'argent Zikino on n'est jamais content c'est ça ? bon si si on est content Zikino Zikino c'est quoi que t'as ? endurance améliorée de 33% et tu réduis de 2 la charge des saumuriers non t'es enthousiaste t'as même un changement d'humeur positif grâce à ta promotion IRL ou dans le jeu ? ah oui alors moi je parle dans le jeu IRL ils sont Zikino je travaille avec lui parce que voilà mais voilà quoi il est adorable IRL Zikino bon on a des sous qui rentrent on va peut-être pouvoir commencer à investir dans de l'amélioration des pièces ah il nous faut notre recherche aussi il faut qu'on fasse du soin ah là là c'est terrible on a plein de trucs à faire allons-y ici ce sera notre salle de recherche et on va leur mettre un petit peu de décors on va leur mettre des lampes voilà c'est pas cher et ça fait un petit peu déjà de bonheur mais avant de se lancer dans le soin il faut qu'on sécurise nos deux rayons on se croirait dans un donjon 7 c'est un donjon c'est un donjon bien sûr que c'est un donjon alors la recherche alchimiste de rendre novice ou supérieur donc il va nous falloir de l'alchimiste supplémentaire c'est parti alors ah bah tiens ça c'est réglé ah non je ne joue pas alchimiste supplémentaire alors on a un adepte changement d'humeur diminue de 50% 10% efficacé de toutes les actions marketing de cet employé bah c'est pas trop ton taf augmente de 0,2 la puissance de toutes les rayons de toutes les potions du rayon provision améliore de 0,1 la puissance des potions qui utilisent des herbes c'est bon ça elle vient viens mon gore et toi tu n'avais pas un boost de recherche non ok donc du coup on va avoir deux alchimistes permettra d'aller un peu plus vite et de faire de la recherche alors comment ça marche la recherche déjà ok ça coûte des points comme ça et 5 fois 7, 6, 5 manipulations 5 fois 5 manipulations alors on peut déverrouiller les bases administratives l'alimentation, l'aération ou les curiosités qu'est-ce qu'il nous demande le jeu 3 objectifs de recherche de base et là une recherche sur les bureaux basiques ok bon on va commencer par ça du coup allez en avant tu veux bien être le chercheur alors du coup il était où le nouveau là je l'ai embauché au moins oui tu seras Kyroax et vous serez rose alors j'ai pas l'impression en fait ça fonctionne là ah oui non mais c'est parce que je l'ai pas mis pour tout le monde ouais ça a pas l'air de marcher super bien encore ce truc ou c'est peut-être un problème de mise à jour parce qu'elle est devenue rose là donc c'est un problème de mise à jour en temps réel ok on met tout le monde en rose et ils sont bien en rose voilà et salut oref bienvenue sur le live j'espère que ça va bien d'ailleurs je vois que l'épisode de VOD est assez long on va donc s'arrêter là pour la VOD si vous voulez dire en revendant la VOD c'est le moment je vois un petit coup j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas que le jeu est à moins 40% avec le lien en description et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde trop Sous-titrage FR ?